Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous parler d'un logiciel tout à fait magique, j'ai envie de dire, que j'utilise depuis que je fais des vidéos sur YouTube et qui me permet de gagner beaucoup de temps d'upload. Donc peut-être que vous êtes dans mon cas et que vous avez une connexion internet de merde, principalement en upload, et donc vous le savez probablement, mais mettre en ligne des vidéos, ça prend pas mal de temps, parce que les fichiers vidéo en général ce sont des fichiers très volumineux. Donc cette vidéo va vous être utile si vous-même vous faites des vidéos sur YouTube et vous vous demandez comment gagner du temps d'upload, ou si vous voulez simplement de temps en temps partager des fichiers vidéo à vos potes, à votre famille, j'en sais rien, sur internet, et vous savez, vous vous dites, putain faut que je mette deux jours par exemple pour mettre une vidéo de 5 minutes sur internet lorsqu'elle est en bonne qualité. Et bien sachez qu'avec cette petite vidéo que je vais vous faire, vous allez gagner pas mal de temps. Alors comment ça marche ? En fait j'ai un petit logiciel magique qui s'appelle Handbrake. Donc ce logiciel je vous le montre, c'est un logiciel gratuit, j'en fais pas la pub, je connais pas les développeurs de ce jeu, de ce logiciel, ils ne m'ont pas contacté, c'est juste que je l'utilise tout le temps, il est très simple d'utilisation quand on sait quel réglage mettre, et au final il fait des petits miracles, je trouve. Alors ça fonctionne pas que pour les vidéos, mais je m'en sers uniquement pour les vidéos, donc c'est pour cet aspect là qu'on va, enfin c'est cet aspect là qu'on va étudier. Donc vous voyez c'est une interface plutôt simpliste, et avant de vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous montrer grossièrement les résultats. Donc vous voyez ici j'ai une vidéo sur Dofus, qui fait 2,90Go et qui fait 15 minutes à peu près. Donc cette vidéo, c'est une vidéo, c'est un rendu déjà, c'est à dire qu'elle a été montée, elle est terminée, il y a ma voix dessus, il y a mon post-commentary, c'est une vidéo qui est probablement sortie sur ma chaîne à l'heure où je parle, et cette vidéo en fait, elle est terminée. Je l'ai montée avec Sony Vegas Pro, là vous voyez le fichier Sony Vegas Pro avant le rendu. Et grossièrement, quand on fait propriété, on peut avoir plus d'informations sur ce que je fais comme paramètre. Donc moi je fais des vidéos en 1080p, je trouve que c'est la norme niveau qualité maintenant sur Youtube, et même si je n'ai pas une très bonne connexion, ça me permet quand même de vous sortir de bonnes vidéos. Je mets du 60fps, c'est plus plaisant, et vous voyez qu'il y a un débit de données. Donc le débit de données, c'est le débit binaire, c'est en kilobits, ça fait 28 000 kilobits grossièrement. En fait, plus vous allez monter votre vidéo en qualité, plus normalement il faut un débit binaire qui suit. Mais ce n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire que le débit binaire dépend également du fait que si votre caméra, sur ce que vous filmez, bouge beaucoup. Par exemple sur un jeu comme un FPS, ou sur un MMORPG qui bouge beaucoup, tel que Blade & Soul, ou Terra, il vous faudra un débit binaire plus élevé que sur un jeu comme Dofus, ou sur un jeu par navigateur, où la caméra bouge peu, vous avez des plans fixes en quelque sorte, et donc le débit binaire peut être plus bas. Sinon en fait, l'effet que ça peut faire, c'est que même si vous êtes en 1080p, si vous avez un débit binaire insuffisant, votre vidéo va pixeliser. Donc rappelez-vous un petit peu tout ce que j'ai dit, je répète grossièrement, mais le débit binaire permet d'éviter un pixelisage dégueulasse de la vidéo. D'ailleurs, peut-être que certains ont ce problème-là quand vous faites du montage. Donc il faut monter ce débit binaire. Et si vous n'avez pas de pixelisage, c'est que c'est bon, il y a une qualité suffisante. Mais attention, justement, ce débit binaire va renforcer la taille du fichier. Et là, à côté, j'ai la même vidéo, la même durée, et elle fait 95,5 mégaoctets. Et grossièrement, si on regarde, c'est toujours de la 1080p, c'est toujours du 60fps, mais le débit binaire est à 736 kbps. Et là, on peut se demander, donc cette vidéo-là est de moins bonne utilité que l'autre ? Eh bien non, parce que si vous avez suivi ce que j'ai dit juste avant, le débit binaire est nécessaire sur des vidéos qui bougent beaucoup. Et souvent, Sony Vegas Pro, en fait, par l'amitié de fin P, vous fait un débit binaire bien supérieur à ce qui est nécessaire, sauf si dans vos paramètres, vous mettez quelque chose volontairement inférieur. Ce qui fait que, là, pour le coup, ma vidéo sur Dofus, la première, avait un débit binaire bien au-delà et pas forcément nécessaire. Si je lance la vidéo, bon, elle est jolie, c'est du Dofus, mais la qualité est là, la qualité visuelle est là, ça fait plaisir à voir. Et si je lance l'autre vidéo, eh bien c'est toujours joli, c'est toujours pareil, et la qualité est là également. Il n'y a pas de pixelisage, c'est coloré, c'est joli, etc., etc. Et pourtant, vous regardez bien, je passe d'une vidéo de 3 Go à une vidéo de 85,5 Go. C'est vraiment magique. Et ça ne marche pas pour Dofus. Je le fais également pour Blade & Soul, je l'ai fait pour beaucoup d'autres MMO. Alors, bien entendu, sur Dofus, c'est assez vénère, mais sur Blade & Soul, par exemple, sur mes vidéos GMV, qui durent très longtemps, certaines, ça me fait par exemple passer d'une vidéo à 5 Go à une vidéo à 500 Mo, ce qui est quand même déjà beaucoup plus correct. Donc comment ça marche ? Vous allez sur Handbrake, et vous mettez votre source. Votre source, c'est votre fichier. Donc là, pour le coup, ce serait IDOL. Handbrake fait un petit travail, voilà, il passe le fichier. Donc déjà, la première chose qu'il faudra faire, c'est anamorphique. Il faut mettre qu'il n'y aura pas de changement, none. C'est-à-dire qu'on garde la même proportion, 1920 x 1080. Ça permet qu'il n'y ait pas de déformation de l'image. Ensuite, on peut aller dans Vidéo, et là, pareil, Constance Framerate. On ne change pas la framerate, on reste sur du 60 FPS. Ensuite, il faut rester en haute qualité. Donc H.264, c'est le codec. On reste en haute qualité. Et là, vous pouvez également changer. Plus vous descendez ce tiré, plus ce sera en haute qualité. Mais grossièrement, n'y touchez pas. Il va rester à la même qualité de base, il n'y aura pas besoin de toucher. Et c'est tout. Ensuite, vous faites Browse. Ça vous permet de choisir où vous allez mettre votre fichier, et comment vous allez l'appeler. Après, par exemple, moi, je mets toujours le même nom, et je rajoute F comme final. On met enregistré, et on fait Start. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça va faire un exercice de compression supplémentaire, bien entendu. Et à la fin, ça sort avec une vidéo qui est beaucoup plus légère. Voilà, donc ce logiciel est totalement gratuit. Je l'utilise depuis pas mal de temps. Très très longtemps. Il n'y a pas d'utilisation limitée. C'est vraiment, vraiment super pratique. Donc ne me remerciez pas. Si vous voulez vraiment me remercier, mettez juste un petit pouce vers le haut, un petit commentaire sympathique. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada